Les satellites ont dit conclurement la zone orageuse, elle se situe à 300 km au nord-est de l'archipel, fermant le dos des Morona. Des recherches y sont engagées avec des avions de reconnaissance français et brésiliens, mais pour l'instant sans succès. Pour la compagnie aérienne, l'appareil, vraisemblablement, a été foudronné. Et bien entendu, toute la compagnie Air France est auprès des familles des passagers et partage leur douleur. Un rio comme à Paris, les proches, en état de chambre, un flux à l'aéroport. Parmi les passagers, on compte 7 enfants et un bébé, 7 ans, 3 français et un belge, figure parmi les disparus. Le président Nicolas Sarkozy doit s'entretenir discrètement avec les familles installées dans un espace réservé. L'A330 qui a disparu au large de l'Atlantique, il en fait 8 en avril 2005, il affichait plus de 10 000 heures de vol. L'Airbus est un appareil très souvent utilisé pour les vols directs, intercontinentaux. L'aéroport de Roi-Sir, elle est installée pour accueillir les disparus. L'aéroport de Roi-Sir, elle est installée pour accueillir les disparus. En milieu, une majorité de Brésiliens et de Français ont mis forcément choqués par le terrain, encadrées par des psychologues, un reportage de nos envoyés spéciaux à Christophe Gilté. Et une carte d'embarquement d'Air France entre Rio et Paris. Ce Brésilien a fait une semaine le même vol que celui qui s'est craché. C'est entouré par des journalistes de son pays. Il explique qu'il connaît...